salut à tous c'est bien sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi très très bien comme à chaque fois qu'on fait une vidéo et encore plus quand c'est une vidéo des budgets qui sont toujours très attendus par vous mais ça régale avant toute chose pouce bleu anticipation confiance ça fait plaisir merci aux sponsors playing by magic bazar code valet pl 2000 22 sur la boutique 50% de point de fidélité supplémentaire quand vous l'utilisez et ça nous soutient merci merci à tous et merci instant gaming lien d'affilé dans la description vous payez vos jeux moins cher ça nous soutient également c'est top cette vidéo des budgets 3 des budgets vous l'avez vu dit ah mais dame et tu ils en comptent sur plus je pensais qu'il y en aurait 1000 oui mais non alors cette fois ci on en présente trois mais la dernière fois où il y en avait six et bien en fait ils sont encore bons donc si vous en voulez faire là vous pouvez aller voir ceux de la dernière fois sachant que là on en prend un de la vidéo de la dernière fois qu'on améliore et un autre qu'on propose une autre version et qui ressemble un peu si vous voulez aller voir l'autre vidéo vous pouvez et les meilleurs vdx de la vidéo d'avancé il est donc le deck bleu rouge et le deck mono noir c'est les meilleurs deck de la vidéo précédente encore jouable actuellement et pas du tout à l'aïti d'aïtis est vraiment très bon il est ça fait partie des meilleurs des budgets que vous allez pouvoir crafter avec que des staples des cartes vraiment très très impactante donc n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo budget et pour le coup oui la dernière fois on en avait six mais habituellement on est toujours sur trois 4 3 4 deck donc du coup on n'est pas spécialement en deçà de notre rapport habituel on va vous présenter ici trois des qui sont vraiment très bons dont deux decks extrêmement performants qui vont vous permettre d'être amélioré et devenir des decks vraiment très fort dans le standard le troisième deck c'est plus pour vous proposer une petite version alternative sucré salé pour ceux qui ont de la voie car dans rab et qui voudraient tester un autre plan de jeu on est parti on commence par le meilleur deck radio ce budget y est le deck le plus cher mais ça vous fait crafter que de la staple que des cartes que vous allez jouer partout exactement quel est notre le but du propos pour des budgets ce qui nous découvre peut-être avec cette vidéo quoi déjà bienvenue n'hésitez pas on a plein de tuto sur la chaîne pour plein de formats plein de d'aspects du jeu donc n'hésitez pas à aller checker tout ça dans la playlist tuto et quel est notre but dans les budgets bon déjà c'est que ce soit un maximum de communes et d'un co on met toujours un petit peu de rares ou de mythiques où les deux parce que vous avez quand même pas mal de joker du coup et sont ça en rab au début donc pour faire des budgets c'est très très bien et on vous fait crafter un maximum des cartes que vous allez utiliser plus tard pas forcément dans ce déclar des fois vous crafter un deck budget et ces cartes là vous voulez jouer dans un autre deck mais c'est toujours des cartes que vous ne perdez pas il est comme une une co même si vous voulez jouer plus jamais après c'est pas très grave vous en avez à la pelle ensuite donc c'est même si au début vous avez l'impression que c'est un petit peu short vous inquiétez pas vous en aurez plein pour chacune des cartes rares ou mythiques qu'on veut crafter on estime que ce sont des cartes qui sont bonnes et que vous recyclerez dans d'autres decks ici ce déclare à dos budget c'est la base ragdos anneville qui est un vrai deck du format qui performe depuis le standard kamigawa on a enlevé toutes les cartes chères de la liste notamment toute la main à base qui est très coûteuse mais si jamais vous avez des cartes qui peuvent rentrer dans cette main à base donc des terrains rares n'hésitez pas à les rajouter par contre on a gardé les cartes qui sont vraiment obligatoires c'est à dire l'obnixilis l'adversaire et la fable du brise miroir ça vous demande de crafter quatre rares et quatre mythiques et si jamais vous avez la possibilité vous pouvez ajouter deux massacres crocs de boucher des fois on a quand même plus de mythiques que de rares donc du coup c'est pas forcément un downgrade d'avoir beaucoup de mythiques dans un deck parce que typiquement les terrains qui nous demandent beaucoup de ressources eux sont des terrains rares ce qui fait que voilà on a quand même de la place pour nos mythiques c'est le deck le plus cher de ces decks budget mais vraiment ça vous permet de partir dans les starting blocks pour monter le ladder exactement donc pas besoin de raider puisque évidemment vous présente des decks pour le bo1 puisque pour le bo3 ça vous demande 15 cartes de plus donc c'est encore moins budget quel est le but du propos ceux qui ont joué le mono noir du coup de la vidéo précédente ça ressemble pas mal dans l'idée c'est d'avoir des petites créatures qu'on va sacrifier pour faire des effets mais l'ajout du rouge change pas mal parce que vous voyez bien en fait c'est un des plutôt rouge avec un petit peu de noir par ci par là on a des cartes comme épicurien vol d'arène qui sont là pour créer un artefact pour être aussi une créature qu'on peut sacrifier facilement sur des cartes comme dispute mortel qui demande de sacrifier une créature ou un artefact pour piocher pour faire des jetons de trésor donc pour s'accélérer un peu en mana pour s'accélérer aller chercher les cartes dans le deck moissonneur d'adim du sang pareil d'adim de sang pardon c'est une 3 2 pour 2 qui quand elle arrive fait un jeton sang donc ça crée un artefact et qui peut agir comme un anti-bête on peut le sacrifier pour tuer une créature en fonction du nombre de jetons sang qu'on possède coeur du deck enclume du culte des onis donc pour 2 on a un artefact qui dit qu'à chaque fois qu'un artefact on contrôle quitte le champ de bataille pendant notre tour par exemple un jeton sang ou un jeton de trésor qu'on sacrifie ça compte on crée une 1 1 mais une seule fois par tour et on peut aussi sacrifier un artefact avec l'enclume pour infliger une blessure à l'adversaire et gagner un point de vie et du coup on va essayer tous les tours de se servir de cette enclume ou dans en tout cas de son premier effet pour créer une 1 1 ça c'est la base du deck à côté de ça on a des trucs comme déferlement de voltage qui mettent deux points ou si on sacrifie un arthos quatre points vous faites et piquer un vol d'arène il crée un artefact vous sacrifiez artefact avec déferlement ça met quatre points comme vous avez une enclume sur le champ de bataille et que vous avez sacrifié un artefact avec le déferlement ça crée une 1 1 vous avez plein de petits effets comme ça en fait qui se multiplient entre eux qui se cumulent sachant que si vous avez plusieurs enclumes du culte des onis sur le champ de bataille ça fait plusieurs 1 c'est toujours une seule fois par tour mais par enclume donc c'est assez puissant synthétiseur expérimental c'est un artefact qui vous permet de piocher virtuellement une carte parce que c'est l'exil et vous pouvez la geste aussi et vous pouvez ainsi pétrement là pour faire une de deux et heureux exilé une carte donc ça vous fait piocher potentiellement deux cartes c'est un artefact qui se sacrifie tout seul ou qui sacrifie avec d'autres cartes qui marche encore une fois avec l'enclume massa concours de boucher bon si vous n'avez pas de quoi le faire c'est pas grave c'est quand même assez important comme carte ça vous permet de détruire plein de créatures et du coup de ne pas vous faire déborder parce que vous voyez avec ce deck on n'a pas beaucoup de moyens de gestion sur les grosses bêtes notamment ou multiples c'est qu'il ya beaucoup de bêtes c'est dur à gérer pour nous c'est surtout que ça accélère votre cloque c'est à dire la perte c'est l'engueil voilà la vitesse à laquelle on gagne la perte de points de vie de votre adversaire parce que au delà de pouvoir gérer les créatures de l'advers de l'adversaire en masse ça permet aussi qu'à chaque fois qu'une de vos créatures meurt vous puissiez rajouter un point de dégâts dans la tête de l'adversaire est typiquement vous allez souvent gagné à la fin de la partie car ce déclat de manière résiduelle en fait va mettre beaucoup de cartes beaucoup de permanent beaucoup de petites créatures sur le board et si vous faites un massacre croûte boucher qui détruit toutes ces cartes là vous allez pouvoir infliger un grand nombre de dégâts à votre adversaire c'est ça alors attention il est légendaire donc vous pouvez pas en avoir deux en même temps par contre si vous voulez en juin 2e pour refaire l'effet moins x moins x à tout ça marche ça va vous dire vous êtes sûr parce que vous avez déjà un qui est légendaire mais oui oui dites oui c'est juste que vous n'allez pas pouvoir garder les deux enchantements en même temps sinon ce sera un peu pt garroté qui est une très bonne interaction sortie avec la nouvelle extension du cap et à trois points de dégâts une créature plein de le coeur en rituel c'est très bon ça tue plein de créatures ou de plainte au coeur même qu'ils sont quand même pas mal nombreux quand vous montez le les rangs du ladders et ensuite on attaque les rares les deux meilleurs cartes du deck le mercade du deck fa du brise miroir c'est une saga donc c'est un enchantement qui va avoir trois effets deux effets puis un troisième qui veulent faire se transformer en créatures premier effet on crée une 2-2 qui fait un trésor à chaque fois qu'on l'attaque oh mais tiens ça fait des artefacts qui se sacrifie tout seul sa synergie avec le deck c'est permanent de manière résiduelle qui vont nous permettre de faire des dégâts avec notre enclume ou alors de piocher des cartes avec notre dispute mortelle c'est l'entièreté de ce n'est très bon propose de faire ça bruit 8 ce qu'on appelle à bruit 8 et c'est un complet plein de petits trucs et à la fin ça fait des chocs à pic 2e mais piocher dans des piocheurs surtout aussi ouais deuxième effet on peut se défausser de jusqu'à deux cartes si on fait ainsi piocher autant de cartes vous n'êtes pas obligé mais c'est vrai que ça vous fait un petit peu creuser par exemple vous avez beaucoup de terrain vous dégagez de terrain vous allez chercher des cartes actives à contrario il vous manque un peu de terrain vous défausser un omnik silice que vous avez en double vous allez chercher un terrain ça marche très bien une dernière effet ça devient un reflet de kiki jiki qui est une créature si vous payez amana et qui vous l'engagez ça crée une copie d'une autre créature non légendaire vous contrôlez qui est à célérité vous la sacrifier au début de la prochaine étape de fin ça vu qu'on joue pas beaucoup de créatures c'est un effet que vous utilisez un peu moins dans ce genre de deck mais quand même qui est assez important puisque quand vous copiez un moissonneur ou un épicurien vous refaites le point de dégâts vous refaites le jeton sang quand ils arrivent en jeu et en plus il est à célérité vous pouvez attaquer ou bien le sacrifier ce token sur un effet type dispute mentale exactement et si jamais vous avez un massacre coup de boucher sur le board et bien quand le token disparaîtra à la fin du tour eh ben vous allez pouvoir infliger un dégât à votre adversaire donc voilà c'est toute une synergie qui s'imbrique dans ce deck là qui est vraiment puissant à noter que petit tricks vu que le token disparaît au début de l'étape de fin si jamais vous faites votre token à votre étape de fin fin à l'étape de fin pardon de votre adversaire il ne disparaîtra qu'au début de votre étape de fin donc faire un token à la fin du tour de l'adversaire ça vous garantit de l'avoir pendant votre tour ça vous permet d'en faire par exemple deux petit tricks assez intéressant bien évidemment et enfin la meilleure carte du deck omnic silice l'adversaire peut-être en fait pas la meilleure j'ai l'impression quand même que fab du brise miroir c'est vraiment la meilleure parce que c'est une carte qui va vous permettre de jouer à magic dès que vous êtes capable de jouer cette carte là il est sûr et certain que la suite de votre game va bien se passer vous allez forcément trouver ce qui vous manque que ce soit des terrains des interactions ou des cartes ou des cartes synergiques mais omnic silice c'est la carte qui est plutôt puissante et impactante il a victime x ça veut dire que quand vous allez la jouer vous allez pouvoir sacrifier une créature on l'a dit de manière résiduelle on a toujours des petites créatures qui sont sur le terrain que ça soit par l'enclume ou alors que ça soit avec les créatures qu'on va jouer nous même le moissonneur ou l'épicurien vous allez sacrifier une de ces créatures là et vous allez créer une copie d'omnic silice vous en avez ce qui fait que vous en avez deux et il va arriver avec un nombre de marqueurs loyauté égale à la force de la créature sacrifiée globalement ça sera trois ou un selon la créature vous avez sacrifié et ensuite vous allez pouvoir commencer à cumuler les effets d'omnic silice en créant des petits jetons un rouge diable puis en faisant le plus 1 et en mettant la pression sur la main ou sur les points de vie de l'adversaire vu que ce deck là met beaucoup de pression sur les points de vie de l'adversaire notamment avec des dégâts à distance que ce soit par l'enclume l'épicuriens ou le fait que vous avez plein de petites créatures qui vont pouvoir attaquer et bien l'adversaire il va avoir du mal à continuer à perdre des points de vie avec omnic silice il va plutôt commencer à se défausser des cartes de sa main et voilà vous allez continuer juste à rajouter un maximum de pression avec cette omnic silice y est petite précision sur omnic silice les la copie qu'il fait quand vous utilisez la capacité victime x n'est pas légendaire donc si vous avez un autre omnic silice en main vous pouvez en jouer un autre en faisant une copie vous allez perdre du coup celui qui est légendaire mais les copies n'étant pas légendaire elle se garde donc les gars avoir beaucoup de mnix silice en même temps potentiellement si votre adversaire vous laisse faire ça vous avez gagné la partie assez vite ne visez pas le moins 7 ça sert à enfin ça sert à rien si vous y arrivez faites le mais genre c'est pas le but d'y arriver vous faites pas que des plus ans pour y arriver vous avez besoin de faire des diables pour ne pas pour le protéger omnic silice meurt en fait se fasse attaquer on a envie de créer plein de petites créatures pour justement empêcher le plan de jeu d'un traversaire d'être agressif d'aller tuer nos peines au coeur de ligny ou tuer nous le deux points de vie gagnés si vous avez un démon un diable si vous ne l'avez pas c'est pas grave vous pouvez quand même faire des plus un mais si jamais vous avez l'occasion fait d'abord un moins deux puis ensuite des plus un quoi d'autre sur ce omnic silice les deux points de vie sont forcément perdu s'il ya pas de cartes en main de l'adversaire mais vous dites pas ah merde ya pas de cas ça fait rien non non il va juste perdre deux points de vie et c'est ce qu'on veut on veut lui mettre la pression sur les points de vie et et puis voilà très très bonne carte dès qu'un peu complexe à jouer si vous commencez vraiment débutant magic c'est pas celui là qu'on va vous recommander c'est peut-être plus l'autre le célestin en chante ouais mais il est très intéressant il est très stimulant à jouer parce que vous allez commencer à avoir de plus en plus de lignes de plaies donc où il ya un mais j'aurais pu faire si sacrifier un artefact pour trigger ça pendant sa phase d'attaque comme ça j'avais un bloqueur qui est arrivé j'avais un attaquant de moins ça 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 fin de l'entrée ne fait ça marche pas pendant ton tour mais genre il ya des lignes de plaies que tu vois après notamment avec ça ça par contre quand tu le sacrifie tu débloques la carte pendant le tour ton adversaire donc ça peut te faire piocher une carte aussi même sa capacité vous pouvez le faire qu'un rituel pour trois ça se trigger quand vous sacrifiez donc si vous sacrifiez avec ça en éphémère ça exilie une carte que vous pouvez jouer oui donc il se passe des dinguerie quoi mais ouais un peu complexe à jouer et comme animal si vous avez des terrains rares qui peuvent se mettre dans ces couleurs là n'hésitez pas vous voulez rajouter très c'est bon évidemment donc voilà ça c'est le meilleur deck celui qui va vous le plus vous stimuler vous demandez entre guillemets de technicité de jeu par contre si jamais vous êtes débutant 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 parce que vous voulez commencer à monter sur le ladder et à rouler sur vos adversaires ça c'est ultime le deck c'est l'essinia enchantement qui se base un petit peu sur l'association très puissante de deux cartes c'est le naturaliste de jukai et le champion de forge rune lui il va vous permettre de baisser tout le sort de vos enchantements de 1 de 1 mana donc l'entièreté des cartes enchantement comme des runes qui sont des auras et bah vont coûter un mana de moins et en fait le champion de forge rune lui il a un effet de remplacement qui dit qu'on peut payer un à la place du coup de mana de nos runes ce qui fait que quand nos runes elles coûtent seulement 1 et qu'on baisse le coût de 1 et ben en fait nos runes gratuit elles sont gratuites et le champion de forge rune en plus quand il arrive en jeu il va vous permettre d'aller chercher une rune donc ça vous permet quand vous associez ces deux cartes qui en plus ont le mérite de se curver c'est à dire qu'on va les jouer les unes à la suite des autres autour de le naturaliste et autour 3 le champion de forge rune et ben ça nous permet directement d'aller chercher une rune de l'équiper et de rentrer des dégâts c'est plutôt fort en plus ça le lien de vie en b1 on sait que les decks sont très agressifs donc déjà commencer à rentrer des dégâts et à gagner des pv ça fait très très bien la course face aux decks de l'adversaire et puis à côté de ça à côté de cette synergie la très puissante on va juste mettre que des bons enchantements ou des bonnes créatures qui ont une synergie enchantement le visiteur généreux qui à chaque fois vous lancer un sort d'enchantement va distribuer des marqueurs ça et là ça c'est vraiment extrêmement puissant le camis de la fugacité qui lui dès que vous lancez un sort d'enchantement va grossir et en plus il a le piétinement son deuxième effet est un peu plus anecdotique mais si jamais on vous le gère et qu'il n'est pas exilé vous allez pouvoir le récupérer dans votre main ce qui est plutôt bien ça vous permet d'avoir toujours des cibles sur lesquelles mettre vos jolies petites runes le règne de la vérité de michiko c'est l'énorme baffe dans la gueule de l'oppo vous allez essayer voilà vous allez essayer d'avoir plein d'enchantement sur le terrain que ça soit par vos créatures enchantement ou alors par vos runes qui sont équipées et en fait le règne de la vérité de michiko les deux premiers effets c'est de donner plus un plus un à une créature pour chaque artefact ou enchantement que vous contrôlez le troisième effet c'est comme la saga rouge dont on a parlé avant ça se transforme en une créature qui elle aura une force et une endurance égale à chaque enchantement et à chaque artefact donc ça met des énormes patates pendant deux tours et derrière ça fait une grosse bête le rançonnement c'est pour dire à l'adversaire bon on a un petit peu d'interaction au cas où tu aurais des créatures un peu embêtantes on se fiche de gérer le board de l'adversaire au global c'est nous qui sommes le joueur actif c'est nous qui proposons les menaces c'est à l'adversaire de s'adapter mais ça mange pas de pain d'avoir un petit enchantement pour dire tiens ça ça bloque pas j'attaque avec tout je te tue ça mange pas de pain c'est plus en plus peut buffer nos créatures en jouant enchantement donc c'est ça et fait qu'ils se coulent sursis qui est l'anti-bet polyvalent ça permet aussi d'exiler des permanents donc du coup des enchantements et des planeswalker très très bien dans la liste en plus quand ça coûte deux manas avec un nature avec un naturaliste de jukai c'est exceptionnel et enfin dernière carte dernière carte ce qu'on va appeler un peu un filler c'est à dire que c'est une carte qui n'est pas très puissante mais qui va permettre de synergiser enchantement d'être une créature sur laquelle on va pouvoir équiper des runes et en plus de piocher une carte pour avancer vers nos cartes clés comme le champion de forge rune donc voilà une vraiment une carte qui fait le lien entre toutes les synergies du deck c'est vraiment un deck pour commencer pour les débutants qui est exceptionnel vraiment pour commencer magic arena avec ça c'est trop cool c'est le sentiment est vraiment fantastique petit conseil en vrai le gameplay ça va vite venir vous allez vite comprendre mais petit conseil quand vous regardez votre main de départ mouliganer si vous n'avez pas de créatures a vraiment super important je vais en avoir une règne de la vérité de michiko c'est pas une créature au début on ne voit pas comme une créature si vous avez ça on veut ça où on veut ça dans votre main de départ après toutes les mains tant que vous avez des manas vous les gardez elles sont jouables et petit tricks au cas où vous ne le sauriez pas si jamais vous vous retrouvez dans une situation vous n'avez pas de créatures mais que vous voulez quand même piocher pour avancer dans votre deck et trouver des créatures les runes peuvent se mettre sur des permanents donc notamment sur vos terrains ça vous permet de piocher une carte et peut-être si vous savez que votre adversaire va avoir un anti-bet au moment où vous jouez votre rune peut-être qu'il vaut mieux le mettre sur votre terrain plutôt que de perdre votre une et votre bête qui vous aura pas fait piocher ça et tricks encore plus élevé vous pouvez mettre du coup ces runes là sur votre esplanade botanique le terrain du coup qui fait qu'il se sacrifie ce que du coup quand vous le sacrifiez la rune va au cimetière et quand la ruine va au cimetière vous reprenez des camis de la fugacité dans la main l'enchantement est allé au cimetière si vous voulez être next level voilà on vous met les types c'est tout donc on se peut se permettre sur ce décal de vous vous donner les types un peu plus complexe puisque justement le gameplay de base mais très facile et compagnons fougue ça coûte qu'un mana sur naturalise de jukai si jamais donc c'est la sortie visiteurs généreux dans naturalise de jukai dans champion de forge de rune dans vérité de michiko même les meilleurs decks du standard peuvent mourir littéralement sur ça ça met vraiment beaucoup de points de dégâts très très vite faut s'en rendre compte voilà camina fugacité qui vont aussi à chaque enchantement s'il y a un visiteur généreux avant ses deux marqueurs pour chaque enchantement et reine de vérité michiko qui va doubler tout ça après c'est fantastique avec ce deck là et qui pour moi du coup est le meilleur deck budget pour commencer sur arena c'est que derrière en plus il s'améliore en naya rune qui est un des tier 1 du format actuellement donc vraiment c'est un super deck pour commencer avec une mécanique facile et qui en plus peut s'étoffer d'une couleur pour devenir un papillon et donc ça ça fait vraiment plaisir et en plus il n'y a pas beaucoup de cartes rares à rajouter mais c'est beaucoup dans les terrains voilà les terrains vont coûter je dirais une vingtaine de jokers rares au moins par contre les cartes actives il y en a très peu de rares ou de mythiques à rajouter il n'y a aucune mythique d'ailleurs non tu vas avoir huit rares notamment à la fab les les showdowns of the skull mais ça c'est pas le propos de cette vidéo fab qu'ils ont peut-être déjà crafté avec l'autre deck donc on a déjà un début quoi c'est on jamais donc c'est vraiment le deck qu'on conseille au tout à tous les débutants ça c'est le deck qu'on conseille aux gens qui savent déjà jouer à magic mais qui arrive sur arena et le dernier deck qu'on conseille pour ceux qui sont un peu curieux qui ont déjà crafté ces decks là mais qui ont du joker en rab et qui veulent tester une nouvelle synergie et ben c'est le budget double spell qu'on a emprunté à monsieur saffron olive sur mtg goldfish et qui une cernille synergie assez rigolote assez sympa où le but ça va être de lancer deux sorts dans le tour pour faire grossir nos créatures et à les mettre des dégâts très simple très classique c'est à la base du moine de la main ouverte de l'esprit au clarion et du déchiqueteur qui vont du coup avoir des effets en jouant de sort vous avez aussi le sondeur des secrets pour mettre des points dans les airs évidemment et derrière vous avez seulement des cartes qui vous permettent de buffer de créer buffé vos créatures donc les faire grossir et du coup de pouvoir lancer deux sorts le courage à la ferme qui en fait est deux sorts en un parce que vous pouvez le flashbacker depuis votre cimetière avec une seule carte vous jouez deux sorts donc c'est très bon ce qu'on cherche à faire des petits outils de tempo pour enlever les bloqueurs du côté de votre adversaire avec l'espoir volatiliser le petit spell pierce pour dire non aux grosses cartes méchantes du format je pense notamment à des chariots des zikas pour ceux qui avanceraient un petit peu sur le ladder ou aux anti-bet de l'adversaire pour protéger nos créatures même aux anti-bet tout simplement le regard fantasmagorique qui va permettre encore une fois d'être deux spells en un et de entre guillemets ce qu'on va appeler filtrer notre pioche futur être capable de regarder ce qu'on va vouloir avoir dans le futur pour essayer de pré-shot d'anticiper nos tours nos tours suivants pas facile à jouer comme carte cela dit et sortir par derrière avec un nom exceptionnellement drôle qui va vous permettre de protéger une de vos bêtes ou alors de lui mettre un marqueur yep où les deux ou les enfin tout simplement les deux assez en face ça n'exile pas donc la bête garde des marqueurs jusqu'à n'est elle est ainsi l'op c'est comme si elle n'existait pas une posture valeureuse en dernier sort du coup qui permet soit de protéger nos bêtes soit de tuer des gros monstres en face on n'a que deux puisque dans ce déclasse avec les gros monstres on s'en fout un peu c'est juste pour ne pas mourir on se sert plutôt de l'effet indestructible et l'effet connive je précise pour ceux qui connaissent pas c'est une mécanique nouvelle avec nucappéna vous vous allez piocher déposser une carte ça marche sur les sorts de votre adversaire puisque si c'est un joueur lance de sort le déchiqueteur connive donc votre adversaire lance de sort ça fait connu votre déchiqueteur et si vous voulez mettre un marqueur dessus il faut déposser une carte non terrain mais ne déposser pas systématiquement une carte non terrain des fois il vaut mieux garder des cartes actives et des fois c'est un terrain pour filtrer parce que si vous retrouvez plein de marqueurs sur le déchiqueteur que des terrains en main et on vous le tue vous n'avez plus rien finito voilà on précise que cette décliste là c'est le point exotisme à chaque fois on veut vous présenter une manière de jeu alternative pour ceux qui voudraient s'amuser mais c'est pas le top craft on vous a précisé les deux meilleurs decks et ragdos pour les initiés c'est l'estia pour les débutants et ça pour les curieux yep voilà je pense qu'on est complet exactement d'ailleurs je pensais on a 24 terrains donc si vous avez des terrains encore une fois encore plus dans ce déclat n'hésitez pas parce que vous voyez qu'on a plein de cartes à 1 et 2 est-ce que on pourrait pas troquer de deux terrains pour deux options vu le le nombre d'escrutés tu veux dire ouais des scrutés c'est tout est tout est réalisable pourquoi j'y pensais pourquoi ce que je fais maintenant vas-y vas-y fais le comme ça vous aurez la version la bonne version un portable bien évidemment cru t voilà on met deux scrutés très bonne carte aussi et tu enlèves de l'an de basie nous étendu et en plus c'est pas mal parce que ça baisse le compte de l'an dans ton deck c'est peut-être mieux que l'on met deux et j'enlève ouais plutôt comme ça voilà on est impeccable bon ça change rien la liste rassurez vous c'est juste que comme vous avez fait avec un mana quasiment vous pouvez tout jouer ça permet d'avoir des malades vous jouez tout un meilleur des comptes de landes par rapport au converti de manade notre bec ça et comme c'est un sort qui vous fait piocher une autre carte en regardant la carte du dessus en plus ça nous amène à un deuxième sort assez naturellement voili voile ou fin de sa deck budget encore une fois on rappelle que si vous voulez d'autres des budgets la dernière vidéo marche très bien notamment le bec mono noir et le déquis est excellent c'est très très bon le déquis est vraiment même si c'est comme c'est la meilleure chose que vous pouvez la crafter si vous débutez sur le un peu plus dur à jouer parce que c'est quand même un deck un peu contrôle mais ça va c'est pas il ya des oeufs donc la vie est assez facile quand on a voilà donc vous allez voir vous avez un dragon quand vous lancez sort il tue tout et vous avez un autre dragon quand vous attaquez il tue tout aussi assez simple pouces bleus commentaires partage abonnement merci d'avoir regardé cette vidéo réseaux sociaux dans la description facebook discorde twitter et chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description